Ma personne, si je te posais la question de savoir, au XXIe siècle, à l'ère d'Internet, à l'ère de l'intelligence artificielle, quelle est la première compétence que tout entrepreneur devrait absolument développer ? Avant de répondre à cette question, je vais me présenter. Je suis Valère Béas, promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Alive, moi aussi et surtout le promoteur d'un événement mythique baptisé le Weekend de l'équivain, le seul événement de prestige qui met massivement la lumière sur les auteurs entrepreneurs africains et la deuxième édition de cet événement mythique se tiendra le 29 juillet 2023 du côté de l'hôtel Hilton de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris. Ensuite, on se donne rendez-vous le 12 et le 13 août à Ouagadougou et enfin, on se donne rendez-vous le 19 et 20 août dans le continent Cameroun pour l'apothéose. Donc, si jamais tu veux bénéficier de l'expérience des personnes qui ont un véritable vécu en business, tu veux parler de pisciculture, tu veux parler de marketing digital, tu veux parler de parentalité, de spiritualité, de devs persos, le rendez-vous, c'est dans le premier commentaire de cette vidéo ou sur le site internet argentalive.com anglais, Weekend de l'équivain. Maintenant que tout ceci est, d'y revenons dans le vif du sujet. Je te posais la question de savoir quel est selon toi, à l'ère du numérique, à l'ère d'internet, à l'ère des réseaux sociaux, la compétence première que tout entrepreneur qui se lance doit absolument développer. Avant de répondre à cette question, je vais te présenter certaines choses. Tu sais, lorsqu'on se lance en business, ton premier job, ce n'est pas de concevoir le meilleur produit qui puisse exister. Non, ça c'est le travail des artisans. Ton premier job à tant qu'entrepreneur, c'est de faire rentrer du cash. Et qui dit faire rentrer du cash, dit forcément vendre. Et il y a un dicton qui dit que si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. D'ailleurs, je pense que tu as déjà remarqué comme moi que lorsque tu vas à un endroit où il y a beaucoup de gens, très souvent, tu vas voir des panneaux publicitaires. Tu vas voir des commerces qui se créent tout de suite parce qu'il y a du trafic. Partout où tu vas voir beaucoup de gens, il y aura toujours, pour ceux qui ont un business, tu vas voir qu'il y aura toujours un petit commerce. Il y aura forcément une affiche publicitaire. Bref, il y aura toujours quelque chose pour gagner de l'argent. Pareil sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, comment c'est que les réseaux sociaux, Facebook, c'est plus de 2 milliards de personnes qui l'utilisent chaque jour. YouTube, plus de 2 milliards de personnes qui l'utilisent chaque jour. Là aussi, il y a du trafic. Donc, comme il y a du trafic dans ces espaces-là, comme il y a du trafic sur Google aussi, que font les entrepreneurs ? Ils vont chercher à faire de la publicité là-bas. Ils vont chercher à gagner en visibilité dans ces différents endroits-là où les êtres humains se rencontrent. Dès lors que tu as compris ça, je vais reposer la question à ton avis. Quelle est la première compétence que toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois absolument développer au XXIe siècle ? Je réponds. C'est tes compétences en marketing digital. Je m'explique. C'est quoi le marketing digital ? Marketing, c'est comment est-ce que je fais venir les gens à moi ? Comment est-ce que je fais en sorte que les gens me voient ? C'est ça le marketing. De manière la plus simple possible. Digital, c'est tout ce qui a trait à Internet. À l'aide du digital, si jamais tu veux pouvoir monter, il faut que tu puisses être visible sur le digital. C'est fondamental. Tout le monde est sur Internet. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et l'une des révolutions qu'Internet a permis de créer, c'est de permettre qu'on puisse se lancer en business avec le moins d'argent possible. Avec très peu d'argent, tu peux te rendre visible et acquérir tout de suite des clients dès lors que tu as un produit ou un service à vendre. Donc, tu l'auras bien compris, la première compétence que tu dois absolument développer en tant qu'entrepreneur, c'est tes compétences en marketing digital. Lorsque je parle du marketing digital, très souvent lorsque j'entends marketing digital, tout ce qu'ils comprennent, c'est Facebook. Non, le marketing digital va beaucoup plus loin que ça. Dans le marketing digital, tu as le marketing que tu fais sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et tout le bazar. Mais aussi et surtout, tu as le marketing que tu fais sur Google. Oui, c'est aussi du marketing. Mais pour ça, il faut savoir comment s'y prendre. Et donc, je vois les petits malins qui vont se dire « Ok, bon, moi j'ai trop la flemme, je n'ai pas envie d'apprendre toutes ces notions-là. » Eh bien, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve quelqu'un que je vais payer pour qu'il puisse faire ce travail à ma place. Erreur monumentale. Parce qu'il y a une règle en business qui dit qu'on ne délègue pas une tâche qu'on ne comprend pas. Sinon, on se fait facilement duper. Si aujourd'hui, toi, tu ne comprends rien au marketing digital et que tu prends un marketeur digital, qu'est-ce qui se passe ? Il peut te raconter tout et n'importe quoi. Tu vas gober parce que tu ne comprends rien. Et j'ai fait cette erreur par le passé. En 2022, lorsqu'on décide de se lancer en présentiel, on s'est dit « Ok, on a des événements, quand on organise des conférences et tout, il faut ramener du monde. » Et pour ça, il fallait faire de la publicité sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Google et tout le bazar. Mais je n'ai pas de compétence en marketing digital. Du coup, j'ai décidé de payer les services de quelqu'un. Le travail était nul. Mais je ne pouvais pas juger. Tout ce qu'il me disait, j'acceptais parce que je ne comprenais absolument rien. Voilà pourquoi j'ai décidé de me former dans le marketing digital. Non pas parce que je voulais absolument le faire. Non. Je me suis formé dessus pour comprendre afin que demain, quand je délègue la tâche à quelqu'un, je comprends ce qu'il fait et je peux avoir un avis pertinent sur ce qu'il fait. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, si on se dit que tu es entrepreneur et que tu ne comprends rien au marketing digital, c'est très, très dangereux parce que la concurrence à côté comprend ce que c'est que le marketing digital et elle va t'éteindre. Et si tu te doutes, pour ceux qui vivent en France, ils connaissent l'entreprise Tout Pargel. Tout Pargel, c'était une entreprise qui, elle, faisait des repas surgelés qu'elle livrait à domicile aux gens qui le voulaient bien. Ça marchait très bien. Et comment est-ce qu'ils travaillaient ? Ils avaient des annuaires téléphoniques. Par le passé, c'est ce qui fonctionnait. Ils avaient des annuaires téléphoniques. Et ils faisaient de la prospection à partir des annuaires téléphoniques. Sauf qu'ils n'ont pas su s'arrimer à l'ère d'Internet. Ils n'ont pas su s'arrimer au marketing digital. Du coup, il y a plusieurs concurrents qui sont arrivés sur le marché. Ils se sont mis sur Internet et ils ont commencé à gratter des parts de marché à Tout Pargel. Et à tel point que, cette année, Tout Pargel était en liquidation. Tout Pargel n'existe plus parce qu'ils n'ont pas su s'adapter au changement. Ils ne voulaient pas investir dans leurs compétences en marketing digital. Si Tout Pargel, une entreprise qui générait plusieurs millions d'euros, qui hésitait depuis plus de 10 ans, a pu faire faillite, il y a de fortes chances que toi qui ne m'étrises rien au marketing digital, que je ne fasse même pas un an avec ton business. Bon, ok, tu me diras, Valéa, moi, franchement, je n'ai pas le temps d'aller me former en marketing digital. En plus, ça coûte cher et tout le bazar. Ok. Par contre, j'ai envie de te dire quelque chose. C'est que, puisque tu veux déléguer cette tâche-là, eh bien, dis-toi que ce 29 juillet, il y aura la sortie officielle d'un livre mythique intitulé « Devenez un as du marketing digital écrit par le génie du marketing digital ». C'est comme ça que moi, je l'appelle. C'est quelqu'un avec qui on travaille, le nommé Herman Kamga. Qui est Herman Kamga ? Herman Kamga, à la base, c'est un ingénieur en cybersécurité. Moi aussi et surtout, un e-commerçant. Les chiffres d'affaires en e-commerce, l'en a généré plus de 300 000 l'année dernière. Ce n'est rien, mais c'est déjà quelque chose. Et fort de son expérience en marketing digital, il a décidé de coucher son expérience dans un livre très puissant. Ce n'est pas du bavardage, c'est du concret, ce sont des connaissances pointues qu'il met à ta portée. Et plus loin dans ce livre, il te parle en plus de comment utiliser l'intelligence artificielle dans ton marketing digital pour le permettre d'aller être beaucoup plus puissant et d'avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Et pour l'heure, il te donne rendez-vous ce 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Roissy, Charles de Gaulle. Un, pour te présenter les opportunités que tu rates en ne comprenant rien au marketing digital, il te montre aussi comment utiliser le marketing digital pour l'éveloppement de ton business. Mais aussi et surtout, grâce à son livre, pour ceux qui ne veulent pas se faire former, tu pourras déjà savoir ce qu'il en est, savoir quelles sont les différentes informations que tu devras regarder si jamais tu embauches un marketeur digital avant qu'il ne te raconte pas n'importe quoi. mais mieux encore, ce serait bien de le rencontrer directement afin de toi-même jauger de la pertinence de ce qu'il dira ce jour-là. Dans ma personne, moi j'ai pour habitude de dire qu'il faut être là où les choses se passent. Il faut être là où les choses se passent. Et le 29 juillet prochain, les choses se passent du côté de l'hôtel Hilton à Roissy, Charles de Gaulle. Dans ma personne, je m'ai dit qu'il y a des événements qui transforment une vie. Il ne manque pas cette fois-ci d'opportunité de transformer la tienne. Les places ont commencé à se remplir. Ce n'est plus de 500 personnes attendues ce jour-là. Donc, il faut vieux moment que tu réserves ta place pour cet événement parce que ça va être énorme. Et ce qui est encore bien dans tout ça, c'est qu'on ne parlera pas que du marketing digital. On parlera aussi de comment investir dans la pisciculture en Afrique. Donc, si c'est un secteur d'activité qui t'intéresse, c'est the place to be. C'est the place to be. Et on ne parlera pas que de ça. On parlera également de plusieurs business que tu peux lancer en Afrique.